Nous sommes l'année matin, il est 9h et je pète un plomb. Première chose qui à la base était censée être cool, même très très cool pour moi puisque c'était le rendez-vous de la fibre. Les techniciens allaient enfin nous installer la fibre depuis des mois, des mois, on peut dire des années même. Donc ils commencent à faire leur trou pour passer la fibre. Je ne parle pas trop fort parce qu'ils sont encore là. Et à un moment donné, attendez, imaginez la scène. Les deux techniciens commencent à faire ce qu'ils ont à faire. Moi je suis en train de me battre avec des organismes au téléphone. Et là il y a un des deux techniciens qui commence à dire, monsieur, monsieur, venez vite. Donc Eric, il y a de l'eau partout. En fait, un des techniciens, il a fait un trou pour faire passer la fibre et il a percé une canalisation. Tout. Donc ça a coulé, ça a coulé, ça a coulé. Eric était en train d'éponger, il m'appelle et il me dit tu peux nous aider ? Puis il faut que tu appelles aussi à l'assurance. Mais moi j'étais déjà au téléphone avec mon galère. Ils coupent l'eau, donc nous n'avons plus d'eau. Nous n'aurons plus de chauffage. Ils ont fait venir un plombier. Tu permets ? Il vient de bailler en même temps. Et le plombier il a fait, oui mais c'est une vieille maison, franchement, on ne va pas y arriver, c'est trop compliqué. Il faut appeler un autre plombier. Donc là on attend un autre plombier. Grosse galère, mais grosse galère. Le truc qui est cool, il a quand même, ils ont quand même réussi à nous installer la fibre. Ça semble fonctionner, donc ça c'est un bon point. Me concernant, c'est depuis des semaines où c'est galère avec, je vous ai dit, mon numéro ciré qui n'est plus actif. Alors que si, il est actif. Moi, l'URSSAF, tous les trois mois, je paye mes cotisations. Et là, ça pose problème. Je voulais faire mon contrat avec la Poste, Colissimo. Et au moment de finaliser, elle me dit, elle met mon numéro ciré. Et c'était marqué, ah ben non, il est inactif. Moi, je ne peux rien faire. Vous voyez ? Et ça, pour le site également, pour l'URSSAF, il faut qu'il y ait un KBIS, il faut qu'il y ait tout ça. Mais mon numéro ciré ne fonctionne pas. Donc en fait, ils se sont trempés au moment, il y a deux ans. C'est chelou parce que moi, je ne pouvais pas le savoir avant. Il y a eu un bug qui a été fait. Mais, bon, si c'est rectifié vite, pourquoi pas ? Mais si ça prend des semaines et des semaines, vous voyez le délire ? Voilà, le genre de truc qui me met dans un stress. Et Eric, ça l'a complètement stressé, cette histoire de fuite, je comprends. Donc il vient là, il me fait, ah j'ai les oreilles qui bourdonnent. Je fais, ok, je prends t'attention. 17,9. Il s'est fait un coup de stress. Un lundi qui commence, mais alors, à merveille. Et je continue cet après-midi, tous mes petits rendez-vous, parce que je ne lâche pas pour autant. Je m'en fous, je vais quand même avancer. Je vais essayer de trouver d'autres trucs, pour notamment mon numéro stylet, quoi. À un moment donné, je mets mon masque, parce que forcément, c'est obligatoire. Quand ils viennent intervenir, je vais essayer de vous montrer les dégâts. Donc ça fait trois quarts d'heure, toujours personne, pas de plan vieillis. Est-ce que vous pouvez prendre mon numéro de téléphone ? Oui, bien sûr, je suis allé vous demander. L'état des choses. Et encore le banc, Thierry qui l'a enlevé, parce qu'il était là, mais il est resté. Donc là, est-ce que vous allez voir toute l'eau qui a coulé, qui a commencé. Et voilà, toute l'eau. Ici, donc c'est formidable. Je suis en train d'halluciner. J'attendais le plombier, donc ça sonne. J'ai dit, ah bonjour, je pensais que c'était le plombier. Non, c'était une livraison d'une marque que j'attendais pour les box, ou en tout cas du carton, tout ça. Je soulève, je dis, c'est lourd, dis donc. Et en fait, regarde ce que j'ai. Déjà, je lui dis, mais ça me paraît très grand. Et voilà, quand même, c'est un kit balai, ciseaux, comme ceci. Il y a du matos, mais en plus, le livreur, il est parti vite. Je me disais, ouais, c'est lourd. Bon, je viens de les avoir, ils étaient désolés. Ils m'ont dit, oh là là, on va essayer de vous livrer au plus vite. 4h23, toujours pas de nouvelles, pas de plombier à l'horizon. Alors, on est passé du XXIe siècle avec la fibre, et là, on se trouve au Moyen-Âge, donc on ne peut pas aller aux toilettes. Eric est parti chercher des packs d'eau, parce qu'à un moment donné, moi, j'anticipe sur le fait que potentiellement, il n'y aura pas de plombier aujourd'hui. Là, ça devient angoisse. Il fait froid, donc ça va, mais alors ce soir, ça va être pire. Le trou, donc en plus, je ne sais pas, ça fait des dépôts. Et surtout, les marches, ça aussi, ça peut, j'espère que ça ne va pas les abîmer. Mais par contre, ben voilà, le câble, ça c'est bon. Voilà où on en est, donc 4h25, la suite, tout à l'heure. Bon, sinon, pour changer un peu de sujet, j'ai reçu les 4 premières, parce qu'il y en a 8 que je veux recevoir pour faire un haul vêtement chez In. Et ouais, je suis belle, j'aurais voulu... Bon, en même temps, je n'aurais pas pu le faire aujourd'hui, ça aurait été un peu galère. Pour certains modèles, je suis quand même sortie de ma zone de confort, et notamment celui-ci, j'ai vraiment envie, je vois un peu comment je vais pouvoir l'associer. Et celui-ci, c'est un petit peu, on va dire, une tunique. Enfin, attends, je vais vous montrer quand même, je ne vais pas l'essayer, mais je vais vous montrer. On a un col déjà, comme ceci. Resserré à la taille. Oui, nous avons une petite ceinture également. Et on a... Mais c'est vraiment l'ensemble comme ça. Et je l'imaginais bien, porté avec des escarpins. Ça peut être hyper chic. Mais je ne suis pas certaine, je ne suis pas certaine pour le pantalon. Le haut, je pense que oui. J'ai hâte de vous faire ce haut-là. 17h48, le plombier a téléphoné pour avoir un peu des infos avant de... Il va passer, donc entre 18 et 19, ça c'est cool. En espérant qu'il puisse au moins, au moins, réparer de façon à ce qu'on remette l'eau et le chauffage. Et regardez, Eric, il est parti à Leclerc dans la probabilité où il ne pourrait pas, on n'aurait pas d'eau et tout, de chauffage. Il dit ce soir, si on doit pique-niquer, il achète des assiettes en papier. Enfin, moi, ça ne me gêne pas ça, mais c'est surtout que le froid, quoi. Et puis, il n'y a pas d'eau. Et des couvertes. Ah, il a pensé à tout, hein. J'espère que ça va le faire, vraiment. Ça va la perturber un petit peu, non ? Regardez, il s'est mis juste sur le petit coussin. T'as fait ta petite poupole, mais oui. Je peux remettre l'eau en route, ouais, pour voir. Et vous m'entendrez crier ou pas ? Apparemment, c'est pire que ce qu'on pensait. Il a vraiment fait un trou dans le plancher, donc... C'est bien sûr. Tous les tâches et tout. Ça, c'est bien bien du chien. Je vais le trou de la percer sur la gagne plastique. Ok ? Oh la vache. Il ne faut pas passer à un meilleur endroit. Oh, putain. Il nous a tout ruiné, quoi. C'est le plancher qui est au-dessus, le truc qu'on voit, là. Qu'on voit. Ah ouais ? Je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus, c'est une chambre. Ouais, c'est une chambre. Enfin, ouais, c'est un couloir. Il y a tout, couloir, salle de bain, ouais. Juste à cet endroit-là. Donc, il s'est planté en percer, quoi. Ouais, il a percé le tuyau-curine, là. C'est celui-là qu'il faut changer. Mais alors, ça veut dire qu'il faut casser le plancher. Alors, il faut aller casser le plancher, là. Ah ouais ? Non, mais là, il y a un chantier de fou. Mais le souci, c'est que vous n'avez pas de bon. Oui. On attend donc à la façon de vous casser le sol, là-haut. Oh là là, mais c'est une blague. Ça veut dire que ça communique dans mon bureau qu'il faut... Ça veut dire qu'il faut le poser ici. Mais non. C'est le poser ici. C'est une blague. On va plus d'une société de maçonnerie qui fasse le trou pour qu'on ait accès aux tuyaux. Il est 8h30, le plombier vient de partir. Comme vous avez vu, il va y avoir des gros, gros, gros travaux à faire de soi pour un trou. Demain matin, première heure, j'appelle l'assurance et on va voir. Donc, pour tout casser, c'est ouf. On est épuisé avec Eric Lebo finalement depuis 8h ce matin. C'est... Soirée de pizza, je dirais que non. On se reprend le lendemain matin. Alors, nuit mouvementée, le plombier nous avait laissé l'eau froide parce que visiblement, le tuyau n'avait pas été impacté. Il n'y avait que l'eau chaude qui nous avait coupé. Et au moment où on s'est posé avec nos pizzas, on a commencé... Donc, on a utilisé l'eau pour laver une assiette. Et en fait, il y a aussi une fuite. Donc, on a dû couper. On n'a plus ni d'eau chaude ni d'eau froide. Et en fait, cette nuit, à 5h du matin, il y a Jack qui nous a réveillés et qui s'est mis à vomir. Et il a revomine ce matin aussi. Et je m'en doutais. En fait, c'est avec tous les produits dans les escaliers, devant, qu'ils ont mis et que moi, après, j'ai nettoyé, même si j'ai rajouté de l'eau. Je l'ai vu toute la journée, même si je l'avais enfermé en haut. À un moment donné, il est reparti. Il avait s'époussiné. Donc, quand on traînait là-dedans, il a fait sa toilette et forcément, ça a dû l'irriter. Donc là, il est capote. Il n'est pas bien. Il se repose. D'ailleurs, il ne se met jamais ici. Et je le surveille. C'est deux fois quand même qu'il a vomi. Il a remangé un petit peu. Je pense qu'il doit y avoir une irritation. Je n'aime pas quand il est comme ça. Sinon, vous imaginez bien que ce matin, cet écoute de téléphone, on n'a pas arrêté. Entre les assurances, trouver des plombiers. Donc, voilà. Le problème, c'est que les plombiers ne sont pas disponibles avant minimum une semaine. Donc, ce n'est juste pas possible. On ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. Voilà, clairement. Donc, je recommence à 2h30. Je vais essayer d'en avoir un. Mais ce n'est pas gagné. Parce qu'une fois que le plombier est venu, il ne va pas réparer. Le plombier qui doit venir à nouveau, vu qu'il y aura deux fuites, c'est vraiment estimé. Et savoir si vraiment, il faut tout péter. Donc là, il ne pourra rien réparer. Et après, on fera les travaux nécessaires. Et après, il pourra réparer la fuite. Donc, je sens, je sens, je le sentais. Ça va prendre un temps fou. Ce matin, j'ai eu un petit retour très intéressant. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit et le fait qu'il y ait des choses qui freinent, par rapport à ma boxe, je continue quand même. Ça va me laisser le temps. Je vais quand même avoir le temps de rectifier tout ça et d'arranger les choses. D'autant plus que ce n'est pas moi. L'erreur ne vient pas de moi. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je continue, je fais mes appels, je continue à bien construire mon site. Enfin, le site Ulule surtout, parce que le site, je ne l'ai pas commencé. J'attends au dernier moment parce que ça aussi, c'est un coût. Tous les mois, payer l'hébergeur, le site. Les frais de commission très élevés, 3% quand même, tous les mois. Mais je n'ai pas le choix parce que c'est le seul site qui connaît, enfin, en tout cas, qui maîtrise l'abonnement. Voilà. Donc, il n'y a pas 15 000. J'ai bien regardé ailleurs, mais non. Bon. Je vais arrêter ce petit, petit vlog. Et ce qui est cool, il y a quand même un truc cool, c'est que je vais enfin tester la fibre et voir si, au lieu de mettre 2 heures uploadées, je vais voir combien ça va mettre de temps, je vous le dirai aussi dans la prochaine vidéo, qui, j'espère, sera Shein. Mais bon, c'est bizarre parce que Shein, c'est un partenariat, ils m'ont demandé de faire une commande. Donc, je leur ai donné les 8 articles. Et genre, 2 jours après, 3 jours après, j'ai reçu les 4 premiers. Mais là, purée. Bon, je pense que ça ne va pas traîner. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros, gros, gros bisou. Puis, moi, je continue parce que j'ai encore une journée bien remplie avec toutes ces choses qui se sont rajoutées. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite. Bisous. Salut.